Les artères du quartier du plateau de Dakar, habituellement occupées par les marchands ambulants, respirent un peu depuis quelques jours. Conséquence des opérations de déguerpissement engagées par la mairie. Une situation qui réjouit les propriétaires de magasins trouvés à Sandaga, le plus grand marché de la capitale sénégalaise. C'est une décision qui est venue au bon moment. Une ville comme Dakar ne doit pas être encombrée de telle sorte que personne ne puisse passer. On se ferait difficilement un chemin et ce n'est pas normal. Je salue vraiment cette mesure, mais il faut dire que ces marchands ambulants n'ont pas de site approprié pour leur recasement. Ils auront des difficultés pour se prendre en charge. L'État a une large part de responsabilité. C'est pour cette raison qu'il doit aider financièrement les ambulants. Même satisfaction chez les jeunes de Yanamar, venus s'imprégner de la situation. Ce mouvement citoyen a contribué au départ du pouvoir d'Abdoulaye Wad à l'issue de la présidentielle de mars 2012. Il faut que toutes les autorités de ces pays, que ce soit gouvernementales ou municipales, parlent le même langage et un même discours sur la question, pour qu'on résolve cette question qui interpelle le désencombrement de la vie, mais aussi qui touche la question du chômage qui est assez sérieuse dans ces pays. De leur côté, les marchands ambulants sont très remontés contre les autorités municipales. Ils interpellent le gouvernement pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. On ne va pas entrer dans ces sites de recasement. Nous prenons à témoin les populations sénégalaises. Ces endroits ne sont pas appropriés. Ce n'est pas sécurisant pour nous. Les marchands ambulants ne sont pas prêts à quitter les lieux, même si leurs états ont été dispersés par la mairie. Réunis en petits groupes aux alentours et aux différents points de recasement, ils disent réfléchir à un plan d'action pour contrer la décision. Merci. Merci.